Elle avait espoir, l'espoir d'entendre les explications de son mari. Une fois encore, Gisèle Pellicot devra attendre. Souffrant depuis mercredi, Dominique Pellicot n'était pas dans le box ce matin. Son état de santé ne lui permettrait pas de comparaître, selon son avocate. Elle dénonce l'absence de prise en charge médicale de son client. Malgré un caillot dans la vessie, malgré une infection du rein, et manifestement aussi quelque chose à la prostate, il est retourné en détention hier soir. Il n'a pas été gardé à l'hôpital en observation. Je ne comprends pas, je suis stupéfaite. L'audience a été suspendue jusqu'à demain. Une expertise médicale ordonnée par le président de la cour criminelle. Une situation jugée intolérable pour la partie civile. Si il résultait de cette expertise que ce procès ne peut pas se poursuivre en raison d'un retard dans la prise en charge de Dominique Pellicot, on serait véritablement dans une situation qui serait une situation de scandale. Gisèle Pellicot, devenue le symbole des violences faites aux femmes. Partout en France, samedi, des milliers de personnes ont apporté leur soutien à celle qui a été droguée par son mari et violée par des hommes recrutés sur Internet. Émue, elle prend la parole ce matin. J'ai été profondément touchée par cet élan qui me donne une responsabilité. Grâce à vous tous, j'ai la force de mener ce combat jusqu'au bout. Ce procès, où comparer 50 co-accusés, résonne également hors de nos frontières. Il est couvert par la presse du monde entier. Les Allemands, ça les intéresse beaucoup. Ils raffolent du spectacle un petit peu, de sera-t-il là ou sera-t-il pas là, de ce qui est arrivé à Gisèle. C'est une histoire hors normes. Je pense que les lecteurs américains, comme les lecteurs espagnols d'Allemagne, tout le monde est un peu étonné, choqué vraiment par cette histoire. Le collège d'experts rendra sa conclusion sur l'état de santé de Dominique Pellicot et son aptitude à comparaitre ou pas dans les prochains jours.